L'image du jour, c'est Bob Van Dylen, un présentateur météo de la chaîne américaine Fox Weather. Il était en direct à la télévision vendredi dernier alors qu'il couvrait un passage de l'ouragan Hélène à Atlantin, au Géorgie. Sauf que pendant son passage à l'antenne, il a entendu une femme crier. Il s'est aperçu qu'elle était en fait coincée dans sa voiture inondée. Et le journaliste a alors interrompu son intervention pour secourir la femme piégée dans sa voiture. Regardez. On s'occupe de vous. Tout va bien. Les secours arrivent. Tout va bien se passer. Bon, il y a un problème là. Je vais voir si je peux aider cette dame. Je reviens. Je vais revenir. Il l'a mise en lieu sûr à l'abri. Son mari est venu. Ils l'ont remercié. Il est devenu un héros américain. Et il a dit je ne veux pas être un héros. Je pense à tous ceux qui souffrent. Et moi, je ne suis pas un héros à côté des dommages causés aux gens. Et pour le moment, on en est à 130 morts, 600 disparus. Bilan uniquement provisoire. Dans Paris, des pickpockets pris la main dans le sac et virés du wagon. Regardez, c'est passé dans le métro parisien. Un homme a sauvé des touristes qui s'apprêtaient à se faire voler leurs effets personnels par des pickpockets. Regardez ça. Attention, il y a des pickpockets. Il y a des pickpockets. Attention, ce sont tous des pickpockets. Voilà. M'en sois une douche pickpockets. Et toi aussi, prends-toi une douche pickpockets sous la grande délit. La main dans le sac. Allez, hop. Allez, ouste. Allez, ouste. Allez, ouste. Allez, ouste. Ouais, bravo. C'est bien ça. Il y a des gens qui, de plus en plus... Le nez, il est parti. Le nez, il est parti. Bernard Montiel, ça sera sa seule intervention de la soirée. Il sert à rien, il est ternu. Il est là que pour ça. C'est pas possible. Et qui reste là-bas, hein. Qui reste là-bas. Non, mais c'est insupportable. Franchement. C'est vraiment un gugu, ça. Alors, oui, ici. Ça, c'est bien parce que c'est du civisme ordinaire, je trouve. Les pickpockets, ça emmerde tout le monde. Il y en a sur la ligne 4. Il y en a plein en ce moment. Sur la ligne 14... Vous êtes pas pour les pickpockets, vous ? Pardon ? Ah ben non, non. Arrêtez. C'est les mêmes bandes, en plus, qui reviennent. Les policiers les interpellent comme elles sont mineures. Elles reviennent le lendemain. Il y a 2-3 bandes qui écument avec 10-12 personnes à chaque fois. Et c'est très bien cet acte de civisme. Ça avait commencé en Italie, déjà. Il y avait une femme qui était très connue sur les réseaux sociaux qu'on entendait à chaque fois. Elle hurlait « pickpocket, attention, pickpocket ! » Et c'est parti, ça a essaimé un peu. Ils font le travail de la police, en fait. C'est quand même chiant, quand même. Ils peuvent pas être partout. Il peut pas y avoir un policier partout. C'est ça qui est dommage. On en revient à ce qu'ils font avec nos impôts. On veut bien payer des impôts, mais qu'est-ce qu'ils font avec ? Il n'y a même pas de policiers. C'est les gens qui deviennent policiers, maintenant. C'est parce qu'il y a trop de pickpockets, en fait. D'accord. C'est dangereux, quand même. Et de plus en plus, avec des mégaphones, j'en ai déjà eu l'autre jour dans le métro. Ah ouais ? Oui. On voit les petites se changer, parce qu'elles arrivent avec des jeans et tout. Elles se changent. Elles mettent les vêtements pour inciter à donner. Et effectivement, de plus en plus souvent, il y a des gens qu'on voit pas arriver et qui sortent le mégaphone et qui disent « Attention, attention, pickpockets ». Ouais. Et en fait, ils sont très forts. J'ai vu ça sur la ligne 4, il y a 2-3 jours. En fait, ils prennent le portefeuille de quelqu'un et ils vont hyper vite, en fait. Ils sont deux. Ils prennent le portefeuille et au moment où la porte se referme, ils sortent du portefeuille parce qu'ils vont très vite des cartes, comme cartes de crédit. Donc du coup, vous êtes heureux d'avoir retrouvé vos cartes et vous oubliez de les poursuivre. Ah ouais ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils prennent l'argent, mais ils rentrent 2-3 trucs. entre la fermeture d'une station et le départ du métro. Alors, discours de Michel Barnier. Les députés LFI bandissent leur carte d'électeur dans l'hémicycle, c'est l'image du jour. Regardez, c'était le discours de Michel Barnier, le Premier ministre à l'Assemblée aujourd'hui, qui a été perturbé, perturbé par certains membres de la France insoumise. Regardez. Les policiers, les gendarmes, les pompiers, les militaires qui assurent nos sécurités dans des conditions toujours plus dangereuses. Oui. Moi, j'aime bien. Mais c'est ça. Un mouvement de protestation qui me paraît digne, qui n'est pas un chahut. Ils ont été indignes pendant tout le discours de Michel Barnier. Ils ont foutu le bordel. Insupportable. Mais avec eux, c'est la bordélisation. Un comportement de racaille. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Un comportement de racaille pendant tout le discours du Premier ministre, c'était vraiment indigne et c'était insupportable. Mais ça sert à quoi ? La carte d'électeur, ça veut dire qu'on s'est prévolé les électeurs. Il n'y a pas eu que ça. Ils n'ont pas montré qu'il y a eu des huées. S'il y avait la carte, c'était pas grave. Il y a eu des huées, il y a eu des infectives. Au bout de deux minutes d'intervention. Oui, merci, merci. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Domaguenolé ? Deux choses. D'abord, je crois qu'ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont... Je les connais. Ils sont en vase clos. Donc ils ne se rendent plus compte que, un, la stratégie de tout conflictualiser tout le temps, ça ne marche pas, ça leur alienne des gens à gauche et ça les fait détester par tous les autres. Donc c'est totalement con et ils continuent. Il faut qu'ils arrêtent dans leur propre intérêt. Déjà, il y a ça qui ne va pas. Et puis, comment dire ? Il faut de manière générale qu'ils arrêtent, à mon avis, de provoquer des polémiques complètement à la con, totalement superficielles. Ce serait mieux qu'ils parlent de ce qu'ils ont à proposer. Parce qu'on peut débattre, on est d'accord ou pas avec ce qu'ils proposent, mais au moins, il y aurait des idées sur la table alors que là, souvent, il y a juste une polémique à la con. C'est plus intéressant d'entendre leur programme et de se positionner dessus, je trouve. Donc ça, c'est une connerie. C'est vrai que ça, pour moi, c'est contre-productif. C'est dommage. On est complètement d'accord. C'était l'image du jour. Isabelle, toi, t'es énervée. Là ? Moi, je trouve ça indigne. Et puis, alors, l'éternelle polémique, c'est nous qui avons gagné. Mais non, c'est pas toi qui a gagné, c'est moi. Je trouve ça puéril. Je fais pipi par terre et je me couche dedans. Je trouve ça idiot complètement. Non, mais ils sont arrivés en tête, c'est vrai. Mais ils se sont fait ensuite... Mais non, ils ne sont pas arrivés en tête. Si, si, en nom de siège. Pas la LFI. Ils se sont alliés. Non, non, pas la LFI. La coalition de gauche est arrivée en tête et ensuite, ils se sont fait mettre par Macron pour Hitler. Mais c'est ça. Exactement. Bernard Laporte a été l'invité de Jordan Deluc sur C8 et est revenu sur la décision de l'Arcom concernant C8. Regardez, Bernard. Pensez quoi de Cyril Hanouna ? Tout ce qui se passe autour de lui ? C'est scandaleux, c'est toujours pareil. Les gens qui réussissent se dérangent en France. C'est un beau mec, c'est un mec qui sort de rien, qui a réussi, qui a la chier, qui a galéré au début. Et moi, je suis admiratif de ça. C'est de l'acharnement pour vous ? Oui, à un moment donné, c'est de l'acharnement. Mais ce qu'on fait à C8, c'est tout simplement scandaleux. Les critiques qu'on aimait envers CNews, etc. Mais on n'aimait pas des critiques en France Inter. Il y a deux points de mesure là-dedans. Personne n'a à me dire, oui, t'as le droit ou t'as pas le droit. Mais c'est ça, la liberté. Et moi, si t'aimes pas CNews, t'auras pas CNews. Si t'aimes pas France Inter, t'écoutes pas France Inter. Mais c'est quoi ces dictateurs qui décident de la vie, de la mort, d'une chienne, d'une radio, etc. Mais on est où, dans quel moment donné, là ? Vous lui diriez quoi, Cyril, si vous lui passiez un message, Bernard ? Un, que je l'aime fort, et deux, qu'il continue. Parce qu'il a derrière lui un public, des fans. Et ça, ça vaut de l'or, ça. Ça vaut de l'or, il faut pas qu'il les lâche. C'est pour vous qu'il fait ça. Merci, Bernard. Quel amour. Bon, après... Après, c'est mon ami, donc c'est normal que ça aussi. Mais c'est vrai que... Et moi, Raymond, c'est un peu notre Bernard Laporte. C'est-à-dire qu'il va droit au but. Et dans ce qu'il dit, c'est vrai que, voilà, on comprend... Voilà, moi, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que... Oui, à part le qui sort de rien. Oui, il y a des séries, il sort de rien, mais j'adore. Mais il a raison, Bernard, il sort de rien. Non, mais il est cash et il est droit en amitié. Et je me permets juste de dire que, quand il était à la tête de la fédération de rugby, c'était tenu. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de scandales, de problèmes, etc. Octard le sait bien. Quand il dirigeait la fédé de rugby... Il est exceptionnel. Voilà. C'est un mec exceptionnel. Ça marchait mieux qu'aujourd'hui. Il sait que je l'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada... Sous-titrage ST' 501